Le groupe Aron présente son nouveau salon de couture, les vêtements d'Aron. Désormais, pour la confection de vos tenues de travail et toutes sortes de cérémonies, ne cherchez plus. Le salon de couture à les vêtements d'Aron est dans la place et s'en charge. Le vêtement d'Aron est situé à Yopougon rue Précesse, face Industrie Bar, Infoline, plus 225 23 00 17 04, plus 225 48 98 40 85. E-mail groupearon4 arrobas djumel.com Aron, nous faisons nos vêtements de mobilité. Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de ce Ivoire TV, comme c'est l'habitude, qui vous apporte des informations tous azimuts. Les Ivoiriens à travers le monde entier se préparent, bien sûr, pour la fête d'indépendance à Veni. Et c'est dans ce sens-là que ce soir, nous recevons, bien sûr, au téléphone, M. Alain Kwaou. Alain Kwaou, qui est le président des Ivoiriens au Texas et surtout de la section de Dallas. Avec M. Alain Kwaou, nous allons parler de leur structure. C'est l'Association des Ivoiriens au Texas, comme je le disais tout à l'heure, section de Dallas, qu'ils appellent, bien sûr, Ivorian in Texas. Ils vont nous dire depuis quand cette structure est née, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement. Et puis, bien sûr, que leur activité a venu. M. Alain Kwaou, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, vous êtes le président des Ivoiriens de Dallas, section Texas. Alors, dites-nous un peu, depuis quand vous êtes président de cette structure ? Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez ce soir de parler à tous nos confrères Ivoiriens qui existent partout dans le monde. Je suis encore, comme vous l'avez dit, Alain Kwaou, acteur président de l'Ivorien in Texas, comme nous le disons, a été. Et je suis président depuis le mois de mars. J'ai été vice-président pendant deux ans avec un président qui est sorti il y a à peine quelques mois. Et j'ai pris fonction depuis mars. Donc, depuis mars 2018, je suis président en train de pouvoir diriger cette belle association que nous avons ici à Dallas. Alors, M. le président, parlez-nous un peu de votre structure. Depuis le mois de mars 2018, vous en êtes le président. Vous avez été le vice-président depuis 2018. Alors, faites-nous un peu la genèse de votre structure. Merci beaucoup. Alors, j'ai été vice-président depuis 2016 avec le président sur les présidents sortants. Alors, l'AIT existe pratiquement depuis 25 ans que nous existons ici à Dallas avec nos, comme nous l'appelons, nos douaniens, nos aînés qui ont pris sur eux la peine de pouvoir mettre quelques clochons sur pied parce que nous nous disons, mais écoutez, nous sommes loin de la maison patrie. Il serait important que nous puissions nous retrouver, constituer une force, constituer une famille afin de pouvoir savoir comment, même étant à l'étranger, nous pouvons premièrement nous développer, comment nous pouvons amener à nous asseoir, afin de pouvoir nous aussi nous connaître. C'est un, et le deux, comment aussi, en étant difficile, pouvoir aider la même patrie. Donc, c'est dans ce sens-là que l'AIT existe depuis pratiquement 25 ans. Des très bonnes activités qui ont été mises en place ont été notamment celle-là que nous avons tous les jours, qui est une bourse d'études qui a été mise en place afin d'aider tous les étudiants, notamment, pas seulement les Ivoiriens, mais les étudiants qui sont bien sûrs de toute l'Afrique, qui sont ici aux États-Unis, qui sont surtout à Dallas, qui veulent savoir comment faire avoir des coups de main lorsqu'ils rentrent dans certaines universités. Nous avons une bourse qui s'appelle la bourse Thierry Bonny, le nom de l'un de nos présidents, Thierry Bonny, qui existe ici à l'université de Dallas. Nous donnons l'occasion à tous les étudiants qui voudraient savoir comment faire pour pouvoir avoir, pour positionner cette bourse-là, de pouvoir l'utiliser et de pouvoir aussi payer ces frais d'études. Et donc, c'est l'un des éléments majeurs que nous avons. Bien sûr, d'autres activités que nous avons eu l'occasion, Piquette, de vous parler des minutes avec. Bien sûr, nous allons en arriver. Tout à l'heure, hors micro, dans les préparatifs de cette émission, vous parliez tout à l'heure de l'égide de votre mandat. Votre mandat est placé sous l'égide de la force, sous l'égide de l'ensemble et sous l'égide de l'unité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, merci beaucoup. C'est un mandat que nous voulons encore assez renforçant, assez communiant. Nous voulons que toute la communauté ivoirienne, précisément celle de Dallas, soit une. Alors, quand je dis soit une, c'est qu'ensemble, nous nous mettons pour créer une force. Nous voulons laisser tomber tout ce qui est d'autres considérations. Mais nous voulons nous mettre ensemble, nous mettre ensemble, encore je le rappelle, pour créer une force. C'est pourquoi nous disons que ce mandat est un mandat qui est soulagé de l'unité, la communion. Et ensemble, nous nous disons que tant que nous serons ensemble, nous serons une force. Tant que nous sommes divisés, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs de force. Donc, c'est ainsi que nous encourageons tous nos frères qui sont ici à Dallas, qui sont dans les aventures de Dallas, de pouvoir être ensemble. Quand je dis être ensemble, c'est des effets honnêtes. Afin que quand il y a des situations malheureuses, nous puissions être là, des situations heureuses d'être là, des situations où nous pouvons informer. C'est comment des jeunes peuvent prendre la possibilité d'avoir une carrière demain ici au niveau des études. Comment nous pouvons les informer, comment nous pouvons les diriger, afin que demain ce soir, en fait, une joie qui nous anime tous. Voilà. Alors, M. le président, près de 25 ans d'existence de votre structure. Vous êtes à près de 3 000 membres. La Côte d'Ivoire, dans le mois d'août prochain, fêtera son indépendance. Et c'est cette indépendance-là que vous êtes en train de préparer au niveau du Texas, au niveau de Dallas. Alors, dites-nous un peu, comment vont les préparatifs, qu'est-ce que vous comptez faire, et surtout, quelle est la particularité des préparatifs, de la fête d'indépendance à votre niveau? Merci beaucoup. Alors, c'est un événement majeur. Je n'ai pas manqué de lui dire que nous sommes loin du pays, nous sommes loin de la mère patrie. Mais nous, à notre manière, nous voulons nous aussi avoir l'occasion de célébrer notre mère patrie. Alors, ici, au niveau du Dallas, ce que nous sommes en train de faire, c'est que le 11 août, précisément, à Hervé, une cité non loin de Dallas, nous nous retrouverons dans une très belle salle. Et nous aurons l'occasion de pouvoir réunir les Ivoiriens de tout le métroplex qui viendront et qui auront l'occasion de pouvoir passer du temps. Quand je dis passer du temps, ce sera premièrement pour nous retrouver. Écoutez, nous sommes dans des endroits où c'est difficile parfois de nous retrouver. Nous retrouver, commémorer ce moment ensemble-là. Et ensemble, reconnaître que notre nation, quand même nous sommes loin d'elle, existe. Et que nous voulons lui donner, en fait, tout notre effort et rendre cette seule belle. Alors, la fin d'indépendance, cette année, aura la particularité de voir la présence effective de M. l'Ambassadeur qui se fera, qui sera là. Et aussi, nous aurons la présence effective du consul. Le consul est celui-là qui nous soutient dans toutes nos activités ici, parce que nous nous retrouvons. Alors, ils seront là. Nous aurons des allocutions, notamment celle du président du conseil d'administration, qui est l'entité qui aussi régule ici l'association. Nous aurons aussi, bien sûr, d'autres personnes. Mais nous voulons, comme je l'ai dit, célébrer la Côte d'Ivoire dans l'unité. Célébrer la Côte d'Ivoire dans l'amour. Donc, c'est un peu les préparatifs. Les préparatifs vont montrer. Nous sommes pratiquement arrivés. Nous avons terminé. Nous attendons maximum 300, 350 personnes. Alors, depuis pratiquement des mois, les flyers, les postures et les vidéos sont partis pour inciter tout le monde à être là. Ce sera pour nous de pouvoir, comme je l'ai dit, reconnaître que nous sommes ensemble. Nous voulons encore à petit, nous pas se donner. Donc, chaque personne qui m'entend, qui n'a jamais participé à une occasion, ce sera pour nous l'occasion de vous avoir, de prendre vos informations, pour que chaque fois qu'il y a des informations activées dans toute la communauté, vous soyez informés, vous puissiez recevoir des informations et être aptés de tout ce qui se passe. Parce que nous n'avons pas mal d'activités, nous n'aurons pas l'occasion de pouvoir déballer ici. Mais c'est bon d'être aptés et de recevoir des SMS, de recevoir des e-mails de ce qui se passe au sein de notre communauté. Alors, M. le Président, donnez-nous la date précise, donnez-nous les heures précises, donnez-nous le mieux, et puis si vous avez des contacts. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, la date, c'est le 11 août. Le 11 août, c'est un samedi. Nous nous retrouverons à partir de 20 heures sur Valley View. Et l'adresse, c'est le 1134 Valley View Lane, suite 134. Nous nous retrouverons là-bas. Et les contacts que je pourrais vous donner, je vous donnerai les miens, rapidement. C'est le 817. Le 817 501 33 50. Donc encore le 817. 501 33 50. Alors ça, c'est mon contact personnel. On peut peut-être nous joindre, et comme je l'ai dit, nous avons des flyers, et nous avons des postes qui passent un peu partout, sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes en train de faire un peu d'interprétation médiatique pour inciter tout le monde. Donc ce sera le samedi 11 août, à partir de 20 heures. Alors, M. le Président, ce que je veux faire, la régie me fait dire que, voilà qu'il nous reste deux minutes. Donc, en deux minutes, je voudrais que vous présentiez, représentiez l'événement, que vous redonniez toutes les informations possibles, et puis aussi les contacts. Ok. Alors, je le répète encore, ce sera le 11 août, le samedi 11 août. À partir de 20 heures, nous nous retrouverons du côté de Irving, sur Valley View, l'adresse est 1134 Valley View Main. Nous nous serons, suite au 1 24, nous serons, et les contacts que je vous donne, c'est le mien, c'est le 817, 501, 33, 50, 817, 501, 33, 50. Votre serviteur, Alain Kouaou. Alors, le dernier appel, elle appelle à tous les Ivoiriens. Alors, le dernier appel, ce sera un moment de nous retrouver, venons nombreux, venons massivement, et célébrons l'unité, célébrons notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme vous le constatez, c'était M. Alain Kouaou, président des Ivoiriens au Texas, section Dallas, avec qui nous échangions tout à l'heure, ce soir, dans nos studios d'Ivoire TV, au téléphone, et comme il vous l'a si bien dit, c'est la fin des dépendances, la fin des dépendances que tous les Ivoiriens préparent, bien sûr, à travers le monde entier, dans la section de Dallas au Texas. Merci beaucoup, M. le Président, et puis pourquoi pas, bonne fête à vous, et au plaisir de se revoir très bientôt. Merci. Voilà, merci bien. Pour le repatronnage de son excellence, M. Aïda Ramamadou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux USA, et sous la présence effective du consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Dallas, Dr. Indri Yassin, l'Aïté, l'Association des Ivoiriens du Texas, organise le Gala de l'Indépendance, le samedi 11 août 2018 à partir de 20h, adresse 1820, Valévio Lane, Irving, Texas, zip code 75-061, suite 134. Nous aurons au programme un défilé de mots d'entenue africaine, des témoignages de diverses générations, des histoires drôles, et sans oublier la bouffe à l'ivoirienne. Pour toute information, prière, contactez le secrétariat au 949, 444-66-94, 469-931-93-43. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada